Musique Cela arrivera lorsque nous aurons résolu les questions de la sécurité, de la législation et d'acceptabilité par les utilisateurs. Lorsque les véhicules autonomes arriveront, ce sera principalement sous trois formes. Des robots de taxi qui vont rouler dans des sites privés ou alors qui vont desservir des nœuds de transport en commun dans le cadre du dernier kilomètre par exemple. Ou alors sous forme de véhicules particuliers qui passeront en mode autonome dans certaines conditions comme sur autoroute ou dans des conditions d'emboutéage. Et enfin, des robots mobiles pour le transport de marchandises qui vont suivre des opérateurs ou qui seront complètement autonomes. Et d'ailleurs, ce type de solution est en cours d'expérimentation dans la ville de Paris. Musique Nous avons des prototypes qui sont autonomes en cours de test, comme par exemple le véhicule dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Cependant, des dispositifs d'aide à la conduite existent depuis quelques années en série et qui permettent d'aider le conducteur à réguler sa vitesse, maintenir le véhicule dans la voie, freiner automatiquement ou l'aider à se garer. Musique Nous avons une panoplie de capteurs, des ultrasons, des caméras, des radars et des lidars. Ces capteurs envoient les données à des algorithmes de plus en plus intelligents qui sont de plus en plus sûrs grâce à de la redondance dans le système. Demain, la voiture autonome sera connectée aux autres véhicules et à l'infrastructure. Musique Grâce aux informations acquises par les capteurs, le véhicule autonome est capable de réagir jusqu'à dix fois plus vite qu'un être humain. Les algorithmes à bord permettent de prédire les comportements des autres usagers. C'est ce qu'on appelle la sécurité tactique. Musique Si les techniques existent déjà, il reste néanmoins un certain nombre de capes à franchir. Il va falloir un accompagnement par les développements de la ville intelligente, des assurances et de tout l'écosystème qu'il y a autour de la voiture autonome. Musique Musique